Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce petit dictaphone qui est proposé par Etexity, il s'agit du modèle VR-BK8. Alors, le dictaphone est proposé dans un emballage cartonné relativement solide, dans lequel il est bien maintenu pour ne pas bouger pendant le transport. Sur le dos de l'emballage, on a les caractéristiques techniques de l'appareil qui sont rappelées. On apprend notamment que la capacité de stockage est de 8Go, que le produit fait 78g, il est tout petit et relativement léger, qu'il est doté de deux microphones. Et au niveau des accessoires qui sont fournis, donc on a l'enregistreur en lui-même, un câble micro-USB vers USB qui va servir à recharger l'appareil puisqu'il fonctionne sur batterie, ou alors à faire les transferts sur l'ordinateur. Après, on trouve une paire d'écouteurs et enfin un manuel utilisateur qui est traduit dans différentes langues, donc anglais, allemand, français, italien et espagnol. Et la traduction française est relativement claire et le manuel est bien fourni. Alors, tous les différents éléments de l'emballage sont protégés dans des sachets plastiques individuels. Et ce petit enregistreur a l'avantage, en outre d'être léger et peu encombrant, mais de posséder un écran couleur. Donc en fait, quand on veut le mettre en marche, on a un bouton sur la tranche ON-OFF. Au niveau des autres boutons proposés, on a un bouton suivant précédent, un bouton qui permet de gérer le volume, et le bouton M qui est le bouton menu. Tout à gauche, on a une entrée jack stéréo 3.5 mm. Et de l'autre côté, sur l'autre tranche, on a une entrée micro-USB. Donc quand on veut mettre en marche l'appareil, on bascule ce switch sur la droite. On a la marque qui apparaît. Et on arrive directement sur le premier élément du menu, à savoir musique. Et qui indique d'ailleurs le nombre de pistes musicales présentes dans l'appareil. Actuellement, là, il y a deux pistes. Si je veux passer aux autres possibilités offertes par l'appareil, je vais utiliser les touches suivantes précédentes. Donc là, je suis dans le mode paramètre, définir, un mode pour enregistrer selon une date précise et définie à l'avance. Le mode enregistrement. Et on revient au mode musique. Donc, le mode musique, tout simplement, contient les fichiers audio qu'on va pouvoir lire, puisque ce produit est doté de deux microphones, mais également d'un haut-parleur. Sur la face avant, on a sur la droite un bouton play, au centre le bouton record, et à gauche le bouton stop. Donc, si je veux dire la musique qui est dans l'appareil, j'appuie sur le bouton play. Et on accède au menu où sont listés les deux fichiers son. Alors, pour les besoins du test, j'ai mis deux fichiers son format différent. J'ai un fichier WAV et un fichier MP3. Quand je mets en lecture, vous pouvez entendre le son. C'est un fichier format WAV. Et je peux régler le volume à l'aide du bouton play qui est là. Et après, avec BAV et O, je peux ajuster le volume de mon fichier. Quand je veux stopper, je peux simplement sur stop. Veuillez patienter. Et après, voilà, le produit, on revient sur le menu principal. Ensuite, si je veux aller sur le menu enregistrement. Donc, ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il suffit simplement que je rappuie sur le bouton menu. Et après, avec les touches BAV et O, je peux me déplacer. Donc, le menu enregistrement, quand on rentre à l'intérieur, on accède à la bibliothèque des fichiers qui ont été enregistrés. Et on peut paramétrer également l'enregistrement. Donc, dans les paramètres, on va pouvoir, par exemple, activer ou non la réduction de bruit. On va pouvoir également choisir le format d'enregistrement, soit au format WAV, soit au format MP3. Sachant que si on veut enregistrer le plus longtemps possible, il va falloir privilégier le MP3 avec un débit peu élevé. On va avoir le débit binaire d'enregistrement pour le MP3 et pour le WAV. On va pouvoir alterner entre différents paramètres. Donc, on a le choix entre 512 kbps, kbps, 768, 1024 et 1536. Ça, c'est pour le WAV. Et pour le MP3, je crois que c'est 32 kbps, 64 et 128 kbps. Voilà. On ne peut pas aller sur des débits supérieurs, en tout cas en MP3. Donc, si je reviens au menu dans les paramètres d'enregistrement, donc dans la bibliothèque, quand je vais dans la bibliothèque, on se rend compte qu'il n'y a aucun enregistrement vocal qui a été trouvé. Je vais faire une petite démo. Donc, je viens m'enregistrer pendant que je vous fais la présentation. J'appuie sur REC. Voilà. Et là, j'accède à l'écran d'enregistrement. On voit que l'enregistrement est en cours puisqu'on a le chronomètre qui s'est activé. Et le temps d'enregistrement restant, 12 heures, 9 minutes, 37 secondes, au regard de la mémoire disponible restante dans l'appareil. En dessous, on voit le format de fichier qui a été retenu. Alors, PCM, c'est le format WAV. Et le débit, 1536 kbps qui a été retenu. Voilà. Si je veux arrêter l'enregistrement, simplement, j'appuie sur Stop. Et en fait, ça m'a généré automatiquement un fichier WAV qui s'appelle RNC001.WAV. Et si je veux l'écouter, j'ai simplement à appuyer sur Play. Voilà. Et là, je m'accède à l'écran d'enregistrement. On voit que l'enregistrement est en cours puisqu'on a... Le son sort ici. Et le temps d'enregistrement restant, 12 heures, 9 minutes, 37 secondes. On se rend compte que le son est quand même de bonne qualité. En dessous, on voit le format de fichier qui a été retenu. Quand vous coupez mettre en pause d'enregistrement, tout simplement, on appuie à nouveau sur la touche Play et ça le met en pause. On appuie sur Play et ça le remet en lecture. Voilà. Si j'appuie sur Stop, je reviens sur le menu d'enregistrement avec la liste des fichiers déjà enregistrés dans l'appareil. Ça, c'est pour les interfaces générales. Après, je vous disais tout à l'heure qu'il y a aussi une interface qui va permettre de paramétrer l'appareil. Alors, dans cette interface-là, on va pouvoir régler tout un tas de choses. Donc, le temps pendant lequel l'appareil reste rétro-éclairé, lorsqu'on n'y touche pas. On va pouvoir régler la date et l'heure, la langue, sachant que par défaut, l'appareil est en anglais. On va pouvoir programmer une heure automatique d'arrêt de ce dictaphone et formater le périphérique et accéder à d'autres réglages divers qui sont rappelés, en tout cas de manière détaillée, dans la notice. Voilà. Je pense avoir fait le tour de ce produit. Alors, pour moi, c'est un... ses gros points positifs. D'abord, c'est sa taille, qui est relativement réduite. Son poids, puisque c'est un appareil qui est léger. Et je trouve que la qualité d'enregistrement est bonne, avec un son qui sort bien, qui est clair. L'écran, j'apprécie aussi le fait qu'il soit rétro-éclairé. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus lumineux. Après, un autre point positif que je trouve à ce produit, c'est le fait qu'il n'utilise pas de piles, qu'il fonctionne directement sur batterie. Ça, c'est un gros avantage. Après, au niveau des accessoires qui sont fournis, j'en ai pas parlé, mais lorsqu'on veut le connecter à l'ordinateur, on branche le port micro-USB directement dans la fiche. On se branche sur un port USB 2. Pour ma part, j'ai testé sous Windows 10 en version 64 bits. Le périphérique a été reconnu immédiatement. Aucun problème. Et il est reconnu à la manière d'un disque dur externe. Alors, il a indiqué que la capacité de stockage est de 8 Go. En réalité, quand la mémoire est libre à 100%, on a 7,8 Go à peu près. Toujours est-il qu'on n'a pas besoin d'attendre. C'est immédiatement reconnu par Windows. Et les transferts se font relativement rapidement. Voilà. Mais j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Et puis, moi, je vous retrouve prochainement pour une autre présentation et un test de produit. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501